Alors, quelques mots pour introduire plus spécifiquement cette table ronde, pour vous dire d'ailleurs, à l'instar de ce que M. Regnaud a dit tout à l'heure, que finalement, dans un monde globalisé, la force de l'éducation est aujourd'hui incontestable. Elle passe par la diffusion des idées, elle passe par la diffusion des pratiques pédagogiques, mais elle passe aussi, ça a été dit par M. Regnaud, par l'influence des connaissances et par l'influence des savoirs. Ce sont là, du moins, c'est ce que je crois, autant de manières d'appréhender le monde, mais surtout aussi d'envisager de le transformer. Je pense que c'est un objectif que nous partageons tous. Dans ce monde, donc davantage globalisé, je crois aussi que la force a désormais moins d'impact que la puissance, qui est un facteur important d'influence. Et cela nécessite sans doute de revenir sur quelques fondamentaux. En effet, lorsque la force faiblit, la puissance peut s'accroître. C'est en définitive ce que nous apprennent les théories des relations internationales, et en particulier celles qui s'appuient sur les travaux classiques, bien évidemment, de Raymond Aron. Il est parfois important de revenir à ces classiques. En effet, pour un État, et M. Regnaud, tout à l'heure, nous a parlé de l'action extérieure de notre pays, la puissance procède de sa capacité à infléchir la position des autres acteurs, et M. Regnaud l'a dit aussi tout à l'heure à sa façon, sans attenter à ses propres intérêts, sans attenter à ses propres valeurs, et sans attenter, bien sûr, à ses propres idées. Plutôt que de regarder une potentielle diminution de notre impact, nous pourrions nous concentrer sur notre capacité à augmenter notre puissance, et je pense que c'est l'enjeu de cette table ronde, c'est l'ivraie beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant que le pouvoir et la force, mais c'est aussi un investissement pour l'avenir plus conséquent. L'économie de la connaissance est ainsi un axe stratégique de développement. Elle positionne l'action éducative, l'action diplomatique, sur un autre registre d'actions coordonnées. Pour s'appuyer sur un autre auteur, là aussi tout à fait classique, qu'est Klaus Witz, il s'agit ainsi pour les puissances d'opérer un changement de paradigme, dans leur capacité à mener ce qui s'apparente, vous m'excuserez pour ce terme, c'est sans doute une déformation, une guerre politique, sur un nouveau registre d'évaluation de la puissance et non de la force. Alors ne soyons évidemment pas naïfs, et je pense que l'ensemble des professionnels qui sont réunis autour de la table vont nous rappeler à la force du principe de réalité, mais il doit y avoir aussi des lignes stratégiques de la France derrière lesquelles les acteurs peuvent se coordonner, et c'est je pense l'enjeu de cette notion de la diplomatie éducative au service bien entendu du pays et de son action extérieure. Alors c'est finalement l'enjeu qui est posé à nos intervenants en cours de cette table ronde, dans leur rôle, position, mission et responsabilité respectives. Comment faire rayonner la France par son modèle éducatif ? Comment assurer un développement national à l'occasion de la formation scolaire ? Comment transformer les idées et les pratiques en influences ? Comment faire de cette influence un levier de construction et de coopération diplomatique plutôt que de domination et de pouvoir ? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cette table ronde cet après-midi. Alors lorsque nous avons préparé cette table ronde avec l'ensemble des intervenants que vous voyez apparaître à l'écran qui est à mes côtés, nous avons convenu d'organiser cette table ronde en trois temps. Dans un premier temps, les intervenants nous feront part de leur vision, conception, de ce qui apparaît comme un nouveau concept, ou pas, vous a dit M. Regnaud, mais qui peut ne pas faire consensus, à savoir la diplomatie éducative. Est-ce, c'est un peu ce que j'avais dit lors de la réunion de préparation, finalement une notion purement académique ou un vrai principe d'action pour les professionnels ? Dans un second temps, après avoir défini le concept, les intervenants nous feront part d'une mise en œuvre opérationnelle et décisionnelle de cette politique de diplomatie éducative au travers de leurs actions de coopération, d'influence, qu'elles soient éducatives, culturelles, etc. Enfin, bien sûr, un troisième temps sera consacré aux échanges et aux questions-réponses entre les intervenants, avec la salle et avec le public à distance. Donc, dans un premier temps, nous allons partir de la première question que je vais soumettre aux intervenants. Quelle définition donnez-vous au concept de diplomatie éducative ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Qu'est-ce que cela traduit ? Et nous allons ainsi avoir, pendant un premier temps d'expression, des prises de parole successives de chacun de nos intervenants. Alors, je vais peut-être céder la parole, dans un premier temps, si vous voulez bien, on va suivre l'ordre qui était initialement prévu. Alors, à l'équipe de l'AEFE, je ne sais pas s'il s'agira de Mme Driancourt ou de M. Négrel, je crois avoir vu Mme Driancourt se rapprocher de son écran et allumer son micro. Je vais juste présenter en quelques mots Mme Driancourt. Donc, vous êtes diplômée du CAPES d'histoire-géographie. Vous êtes titulaire du concours d'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional et du concours de personnel de direction. Vous avez été professeur d'histoire-géographie, personnel de direction dans l'académie de Créteil. Vous vous occupez depuis 2013 à 2016 des fonctions d'IA-IPR dans différentes académies. Vous avez rejoint l'AEFE en 2016. Vous avez d'abord été responsable du dossier d'homologation, puis référent de deux zones géographiques, en particulier l'Amérique du Sud et le Maghreb. Et depuis 2019, vous êtes directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Parallèlement, vous menez bien sûr d'autres projets spécifiques, des conférences, des interventions. D'ailleurs, vous nous en faites aujourd'hui tout à fait part et nous vous en remercions. Et vous êtes également l'auteur d'un livre, « L'autonomie de l'EPLE » aux éditions Berger-Levraud à Paris. Vassiliki, la parole vous est donnée pour cette première prise de parole. Merci. Merci Sébastien, mais en fait, c'est Jean-Paul Négrel qui va assurer cette première partie. Donc, je lui ai fait la parole aussi. N'y voyez pas, monsieur le directeur, quelques marques de pouvoir ou de force. C'était simplement l'organisation que nous avions prévue. Donc, c'est en tant que directeur adjoint que je vais intervenir. Si vous voulez bien, je ne sais pas comment, si vous voulez me présenter ou bien me présenter après, puisque vous avez fait une présentation. Vous m'attendez ? Vous êtes directeur adjoint de l'AEFE. Vous avez suivi une formation à l'Institut Régional d'Administration de Bastia. Vous occupez depuis 2006 différents postes de responsabilité dans la fonction publique, avec une certaine prépondérance juridique pour ces postes. De 1993 à 2001, vous avez été formateur en droit public, en droit du personnel dans plusieurs établissements. Depuis 2006, vous avez intégré l'AEFE, d'abord comme chef de cellule audite analyse conseil, puis secrétaire général, puis coordinateur délégué de la direction pour la zone Proche-Orient, Moyen-Orient, péninsule indienne. Et depuis 2015, vous occupez le poste de directeur adjoint de l'AEFE. À vous, M. Négrel, pour la diplomatie éducative. Merci beaucoup, M. le directeur. Désolé pour ce... Et Vassiliki, on a la parole, bien sûr. Après, simplement une présentation très rapide de l'AEFE, si vous voulez bien, en deux lignes, avant d'aborder le concept de diplomatie éducative. L'AEFE, donc établissement public sous la tutelle unique du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, donc avec 538 établissements dans 138 pays pour 350 000 élèves, et, ce qui est important, 60 % d'élèves de nationalité autres que françaises dans nos établissements. Donc ça, c'est un élément important dans l'établissement public, mais qui est aussi en charge, pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, aussi du suivi de l'homologation, du renouvellement de l'homologation avec ses corps d'inspection. Donc là, on a le côté établissement homologué à l'étranger, puisque les missions essentielles de l'AEFE, qui sont prévues par la loi de 1990, c'est de naturellement scolariser les élèves français à l'étranger, mais c'est aussi, comment dire, ouvrir sur les pays d'accueil, et notamment sur la coopération éducative. Donc la coopération éducative, c'est-à-dire l'ouverture sur le pays d'accueil, sur les établissements d'accueil. C'est là où on rejoint déjà le concept d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que diplomatie éducative, lorsque nous avions travaillé et préparé ce séminaire, ce colloque, nous avions dit que ce n'était pas forcément un concept que nous utilisions fréquemment chez nous. Nous parlions plutôt de coopération éducative, nous parlions bien sûr de diplomatie d'influence. Vous voyez bien donc les deux volets, diplomatie d'influence, rôle de l'État français, du gouvernement français, avec le ministère de l'Europe, notre ministère de tutelle, mais aussi, comment dire, tout l'aspect éducatif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait faire une bonne synthèse, en fait, de coopération éducative, diplomatie d'influence dans la diplomatie éducative. Donc diplomatie d'influence plus coopération éducative, ça peut donner de la diplomatie éducative. Alors c'est vrai qu'après, très concrètement, nos établissements, en fait, c'est vrai qu'ils sont tournés, dans un premier temps, vers les 538 établissements homologués, au sens homologation du ministère d'Éducation nationale, puisque c'est le ministère d'Éducation nationale français qui homologue nos établissements et français. Contrairement à une idée parfois répandue. Donc c'est une homologation de ces 538 établissements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une demande permanente d'homologation dans le monde, c'est-à-dire dans tous les pays, notamment dans les pays traditionnels, comme le Liban, la Tunisie, tous les pays du Maghreb, mais aussi dans d'autres pays, à une demande forte d'enseignement à la française, c'est-à-dire homologuée par le ministère d'Éducation nationale français. Donc ça, c'est important. Et quand on se réfère au discours du président de la République, sous la coupole, en mars 2018, qui nous demande, en fait, de travailler pour doubler les effectifs de ces établissements homologués d'ici 2030, d'ici les 10 années qui vont s'écouler. Donc c'est doubler les effectifs des établissements homologués, tout en doublant le nombre d'établissements labellisés. Donc vous voyez, c'est vraiment à destination des pays qui nous accueillent. Évidemment, avec nos compatriotes français qui habitent ces pays, mais on est vraiment tournés vers les pays qui nous font l'honneur de nous accueillir sur leur terrain. Donc ça, c'est quand même un élément très important. Donc, de façon concrète, c'est un conseil que l'on intègre de plus en plus, notamment par notre dispositif formation. Formation des élèves, bien sûr, puisque 60% des élèves de nos établissements sont de nationalité étrangère, je le disais. Souvent, alors, on a tendance à dire que nous formons souvent les élites des pays d'accueil. C'est vraiment le sens élite au sens républicain du terme, on est bien d'accord. Là, je parle davantage d'excellence que d'élite, d'élite au sens républicain, c'est-à-dire une élite au service des autres et qui permet l'égal accès à cet égard. Je rappelle que 20% de nos élèves à l'étranger français sont boursiers, contrairement à une idée assez répandue qui consiste à dire que les établissements de la UEFE sont des établissements réservés à une élite riche et fortunée, ce qui est très, très loin d'être la réalité. Au passage aussi, le gouvernement français finance tous les ans à peu près 800 boursiers étrangers en France par le biais de la UEFE, ce qu'on appelle les boursiers excellence-major. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est de la diplomatie éducative, donc à peu près un ou deux élèves par établissement, sur des critères de mairie, mais aussi sur des critères sociaux, sont admis dans l'enseignement supérieur français et financés pendant la durée de toutes leurs études. Donc, ça, c'est important, vous voyez, pour dresser un portrait assez rapide de ce qu'on peut faire. Alors, la coopération éducative, je disais, c'est le dispositif de formation à l'attention des élèves, mais aussi à l'attention des personnels. Et pour ce qui est des personnels, nous avons à peu près 6 000 personnels détachés, titulaires, c'est-à-dire soit professeurs des écoles, soit professeurs du second degré capétien, grégé. Mais nous formons aussi la plus grande partie de nos enseignants qui sont des enseignants recrutés locaux, du pays d'accueil ou autres. Donc, ça aussi, c'est de la diplomatie à travers nos établissements mutualisateurs qui vont bientôt devenir des instituts régionaux de formation et donc qui vont être amenés à former tous ces personnels de recrutés locaux, mais aussi s'ouvrir sur les établissements d'accueil qui ne font pas partie du réseau Mollobé. C'est-à-dire que nous serons à la disposition déjà des établissements labellisés. Les établissements labellisés sont des établissements qui ne diffusent pas le programme français et qui enseignent en français certaines disciplines. Donc, nous ouvrons notre dispositif de formation à ces enseignants-là, mais nous ouvrons aussi, et Vassiliqui en dira davantage, notre dispositif de formation à l'attention des établissements aussi du pays d'accueil, c'est de la coopération éducative. Donc, la coopération éducative, c'est aussi, je vais en finir là après, c'est aussi le lien avec l'enseignement supérieur, bien sûr, local, puisque beaucoup de nos élèves, s'il y a à peu près 50% de nos effectifs qui poursuivent leurs études en France, nous en déduisons facilement qu'il en reste 50% qui poursuivent leurs études dans le pays d'accueil ou dans d'autres pays. Donc, ça aussi, c'est de la diplomatie d'influence, c'est la diplomatie éducative, puisque nous formons, et là, je reviens sur mon sens élite de tout à l'heure, en fait, tous les cadres supérieurs et autres qui ont suivi la scolarité de la maternelle à la terminale chez nous, souvent, et qui vont ensuite poursuivre leurs études en enseignement supérieur, soit des universités locales, soit des universités canadiennes, américaines, émiratives ou autres, et qui souvent, d'ailleurs, c'est un signe intéressant, reviennent chez nous au niveau du master après, après avoir suivi trois ou quatre années d'études dans l'enseignement supérieur local. On y voit là, parfois, un petit peu la crainte des familles de laisser partir leurs enfants en France. Donc, vous voyez, de ce concept, en fait, que l'on s'approprie aujourd'hui, qui est assez nouveau, mais qui, finalement, est de plus en plus parlant, nous participons, je le répète encore, sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on est bien d'accord, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui déterminons, notamment, les plans écoles dans les pays. Je rappelle que le MAE arrête des plans écoles avec leurs ambassadeurs dans chaque pays, donc ça, c'est vraiment de la diplomatie, l'influence de la diplomatie éducative, mais nous prenons toute notre place dans ce plan école-là. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce stade, très rapidement fait, et encore une fois, toutes mes excuses pour avoir un petit peu forcé le passage. Aucune inquiétude, M. Négrel. Merci à vous pour ces propos de présentation, de votre point de vue sur, finalement, la diplomatie éducative que vous appréhendez au travers du prisme de la coopération éducative et de la diplomatie d'influence pour finalement croiser ce que vous nous avez dit sur la thématique de la coopération et ce que nous a dit M. Regnaud tout à l'heure sur la question du commun. Évidemment, chacune et chacun sait qu'il ne peut y avoir de commun s'il n'y a pas de coopération entre les acteurs. Et peut-être est-ce l'un des angles que M. Mourier va nous développer dans le cadre de la définition qu'il souhaite porter, en tout cas devant nous cet après-midi, de sa vision et conception de la diplomatie éducative. Alors, avant de lui céder la parole, je voudrais simplement dire que M. Mourier est directeur général de France Éducation Internationale, ancien élève de l'École nationale supérieure agrégée de lettres classiques. Mais M. Mourier est aussi un peu le local de l'État, même s'il est à distance puisqu'il a enseigné à l'ex-université d'Île-Troix qui se situe également à Ville-le-Dasque. Vous avez été secrétaire de la revue Esprit. Vous avez été directeur du département des sciences humaines de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Au début des années 2000, vous devenez conseiller pour l'éducation et la culture du président de la République de l'époque, évidemment. En 2002, vous intégrez le Conseil d'État comme maître de requête et vous avez occupé par ailleurs également les fonctions d'attaché culturel à New York. Entre 2007 et 2010, celle de consul général de France à San Francisco. Vous avez été nommé ambassadeur de France en Slovénie en 2012, après avoir été deux années du rang directeur général adjoint du Centre d'analyse stratégique, si ce soit priori de ma part placé auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Ce sera peut-être une question qu'on vous posera tout à l'heure, sauf si je fais erreur en tout cas sur le CAS et vous êtes donc à la tête de France Éducation internationale depuis 2018. Voilà, à vous, M. Maurier. Merci beaucoup. Ça ne nous rajeunit pas, c'est la biographie express. Alors, deux petites choses. Je ne connais pas l'école nationale supérieure, l'école normale, oui. C'est un petit Ndiadin que vous avez fait entre deux écoles, j'imagine. Et le CAS, comme France Stratégie aujourd'hui, est placé auprès du Premier ministre. C'est le plan, c'est l'ancien commissariat général au plan. Mais ça n'a aucune importance. Merci beaucoup de votre introduction. Judith-Caël Régnon l'a dit tout à l'heure, Jean-Paul Négrel l'a répété, effectivement, le mot même de diplomatie éducative n'est pas forcément un mot très courant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cela dit, la diplomatie éducative a toujours existé. Toujours. D'abord, par le biais de la langue. La Pax Romana, c'était d'abord une Pax Latina. Dans tout l'Empire, chacun apprenait, chaque citoyen, du moins, apprenait le latin. Le XVIIIe siècle, par les Français, dans toute l'Europe, c'était pour nous, pour notre pays, un instrument de puissance, pour le coup, tout à fait exceptionnel. Dans les années 60, sur les campus américains, il y avait la triade infernale Foucault-Dérida-Lacan. Aujourd'hui, un économiste très connu et sans doute le meilleur porte-parole, en tout cas, le porte-parole le plus puissant de l'école économique française et là encore, fait florez sur les campus américains. Et il y a notre réseau de l'AEFE qui est unique au monde. Moi, je peux le dire encore plus facilement que Jean-Paul Négrel parce qu'on ne m'accusera pas de pousser mon institution en avant. Mais c'est un réseau absolument unique au monde et tout à fait exceptionnel pour plein de réseaux. Donc, c'est un peu comme M. Jourdain, de la diplomatie éducative, on en a toujours fait. De la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur et bien entendu à la coopération en matière de recherche qui est essentielle. Alors, la France est toujours une puissance. La France, évidemment, est l'un des États nucléaires, ce qui n'est pas tout à fait rien et l'un des seuls États européens à pouvoir projeter des forces sur de nombreux théâtres extérieurs. On le sait bien, on en a d'ailleurs parlé déjà tout récemment. Mais en plus, on a une chance extraordinaire qui est, qui sont, notre langue, d'une part, et notre système éducatif, de l'autre. Et c'est vraiment un enjeu et aussi un investissement, ça coûte de l'argent, majeur de notre pays dans la stratégie de coopération et d'influence qui accompagne la puissance à l'international. Je crois que c'est Judi Kael qui l'a dit tout à l'heure à juste titre, le président de la République parle de la France comme puissance éducative. Et là, on retrouve le thème de la soft power, de la puissance douce comparée à la puissance forte, la puissance de la parole contre la puissance du feu. par nos relations de coopération, mais aussi par le rayonnement ou l'intérêt que suscite un peu partout dans le monde notre système scolaire, par le caractère assez unique, parce que très centralisé de notre ministère de l'Éducation nationale, la Jemesse et l'Esport, par les initiatives du ministre, notamment durant la période Covid, tout cela contribue très fortement au rayonnement de la France puissance éducative. Je me souviens très bien, on a accueilli le premier G7 éducation français il y a presque deux ans maintenant, début juillet 2019, dans mes locaux à Sèvres, le ministre présidait, puisque la France était présidente du G7, et ça lui a permis, et ça a permis à notre pays de mettre en avant des centres d'intérêt qui sont absolument indispensables, selon nous, pour affirmer notre politique de coopération, notamment l'éducation depuis le plus jeune âge, l'égalité filles-garçons, la lutte contre le décrochage, mais aussi des thèmes relativement nouveaux dans les pays du Sud, mais qui prennent une ampleur très importante, comme le refus du harcèlement, etc. Je parlais d'organisation centralisée de notre système. Elle a ses défauts, cette organisation centralisée, et d'ailleurs, nous, Français, on est les premiers toujours à insister dessus. Mais elle présente aussi des forces. Par exemple, lors de l'épidémie, une réaction coordonnée qui n'a pas été du tout celle de l'Allemagne, où chaque langue, d'une certaine façon, faisait face, comme il le pouvait, à la pandémie. Chez nous, ça a, et le ministre le répète souvent, il a raison, ça a eu une influence bien au-delà de nos frontières. Cette organisation, cette capacité à coordonner, en tout cas relativement bien coordonner les acteurs à tous les échelons, intéresse beaucoup dans les pays émergents ou en développement. Pourquoi ? Parce que nous avons toute une organisation administrative depuis le recrutement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Depuis le recrutement des enseignants par concours, leur formation, la mise en place des curriculaires, des programmes nationaux, le déploiement de la stratégie numérique, la lutte contre le décrochage, une offre linguistique large et cohérente, etc. Et c'est ça, à mon sens, qui fait que notre pays a, en matière éducative, une influence largement au-dessus du rapport de sa population dans le monde. Julie-Caëlle l'a dit très bien, il y a une demande de France en matière éducative. Il y a une demande de France dans beaucoup de matière, mais singulièrement en matière éducative. Pourquoi ? Parce que notre système est vu aussi, il faut le dire, comme une autre branche de l'alternative entre le système anglo-saxon, extraordinairement puissant, bien entendu, et puis le système européen. Pourquoi est-ce que les parents d'élèves dans le monde entier mettent leurs enfants, notamment dans les écoles françaises ? Pas forcément parce qu'ils ont un lien avec la France. Parfois même, d'ailleurs, les parents même des élèves qui sont dans nos établissements, je ne pense pas que Jean-Paul Mégret me contourira, d'ailleurs, une majorité d'enfants dans nos établissements à l'étranger ne sont pas français. Parfois, on ne parle même pas le français à la maison. Et pourtant, le succès de nos écoles ne se dément pas, bien au contraire, et on voit mal si tous les efforts sont faits, pourquoi on n'arriverait pas à ce que souhaite le président de la République, c'est-à-dire un doublement du nombre d'élèves d'ici 2030 dans notre système français à l'étranger. Ce succès, il s'explique donc par le fait d'une certaine manière que nous sommes vus comme un enseignement porteur de valeur. Le système anglo-saxon aussi, bien entendu, mais pas forcément les mêmes. Les parents mettent leurs enfants dans notre système d'éducation parce qu'ils considèrent que l'apprentissage des disciplines sera sérieux, ce qui est vrai, parce qu'ils considèrent que des cadres seront donnés, ce qui est vrai, et parce qu'ils considèrent aussi que nous convoyons grâce à notre enseignement des valeurs. Alors, globalement, on dira que c'est celle de la République, mais dans le monde, les valeurs de la République, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des valeurs de respect, ce sont des valeurs d'égalité, je le disais, notamment entre filles et garçons. Ce sont aussi des valeurs d'excellence académique, ce que n'offrent pas forcément les systèmes britanniques ou américains qui sont nos grands concurrents dans le monde. et moi, j'ai pu le mesurer comme je dis qu'elle en ce moment aux premières loges, si je puis dire, lorsque j'étais consul général à San Francisco, il y avait neuf établissements proposant des curriculats français dans ma circonscription, dont un très grand lycée, le lycée La Pérouse de San Francisco, qui est un lycée de la EFE, et qui attirait un public toujours plus nombreux, un public à la recherche, encore une fois, à la fois de l'excellence et de valeurs qui vont avec cette excellence. Je l'ai vu aussi lorsque j'étais à Ljubljana, en Slovénie, avec une école qui n'avait rien à voir de par sa taille avec le lycée français de la Pérouse de San Francisco, mais qui attirait là encore un certain type d'élite du pays. Et c'est d'ailleurs sans doute quelque chose que l'on doit bien mesurer en termes de politique marketing de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous n'attirons pas forcément les élites économiques des pays, largement, si, mais peut-être moins que le système britannique ou le système américain. Mais nous attirons les élites, aujourd'hui encore, nous attirons les élites intellectuelles des pays. Les enfants des professeurs d'université, des directeurs d'administration centrale, de tout le monde politique viennent très largement, et pas seulement en Afrique, mais en Asie, aux États-Unis, au Canada, viennent très largement dans nos établissements. Voilà, donc, oui, même si on n'est pas habitué forcément à ce terme, pourtant, qui est une réalité ancienne, on peut parler de diplomatie éducative. Et on doit, mais ça, ça sera la seconde partie, je vais respecter l'organisation excellente mise en place par le directeur de l'INSPE, on doit évidemment répondre aussi à d'énormes sollicitations. Ça, j'en parlerai tout à l'heure dans la seconde partie de notre tableau. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur un des termes que vous avez utilisé et qui me semble être un terme important. Vous avez parlé de demande de France en matière éducative, qui dit demande, dit aussi besoin. Je pense que, voilà, Madame Nikitenko voit tout de suite le lien que je veux opérer avec l'intervention suivante, c'est que ce besoin doit être en mesure d'être pourvu, satisfait, et donc déployé, en tout cas en termes de réponse à cette demande. Et c'est une démission, bien entendu, qui incombe en la matière au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et donc, pour introduire cette notion de diplomatie éducative du point de vue de Madame Nikitenko, je voudrais bien sûr lui céder la parole. Vous êtes déléguée aux relations européennes et internationales et à la coopération. Donc, au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous avez été, donc, vous occupez cette fonction depuis le 1er août 2020. Après des études en histoire, vous avez occupé, en tant que juriste, divers postes dans l'administration, avant d'être déléguée aux affaires européennes et internationales au sein des ministères chargés du travail et des affaires sociales. Vous étiez auparavant conseillère sociale à la représentation permanente de la France à Bruxelles de 2005 à 2009 et chef de secteur, travail, emploi, politique sociale, santé, éducation, culture, audiovisuelle et sport. au secrétariat général des affaires européennes. Et avant de rejoindre la DRIQ du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, vous occupiez les fonctions d'inspecteur général des affaires sociales. Madame, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous et à tous ceux qui m'ont précédée, en fait, depuis Judith Aelle tout à l'heure jusqu'à M. Mourier et aussi en passant par l'AEFE avec notre collègue. Nous avons pu voir, je crois, différentes dimensions déjà de ce qu'est la diplomatie éducative avec effectivement un terme qui peut étonner dans le cadre actuel, mais qui est un phénomène d'influence vraiment majeur de nos jours et elle a sa racine en fait dans la diplomatie culturelle, scientifique ou économique mais elle a cette spécificité vraiment d'être à la racine de l'influence de notre pays dans la mesure où elle agit sur les représentations, les schémas d'interprétation et surtout les valeurs qui font notre société. M. Mourier vient de préciser d'insister sur ce point et c'est vraiment sur ces valeurs que l'on travaille sur l'éducation dans le monde car on pense qu'au-delà de la demande France, la France représente aussi des valeurs. C'est pour ça qu'on vient la chercher. Pour la France, l'éducation se situe parmi les biens qui représentent un caractère non marchand et l'ODD4 a été cité en introduction par Judith Kaël et bien sûr l'accès de tous à une éducation de qualité fait aussi et fondamentalement partie des principes que l'on défend. C'est vraiment cette approche particulière qu'a la France qui est recherchée dans les enceintes bilatérales ou multilatérales et avec l'ensemble de nos partenaires. Et finalement, effectivement, la responsabilité que l'on a au niveau national a vraiment une répercussion au niveau global, au niveau mondial. Et le mot a été dit tout à l'heure, c'est faire vraiment de la France, de l'Europe une puissance éducative reconnue en mettant vraiment en avant à la fois notre modèle mais les valeurs surtout au-delà de notre modèle que nous portons tous et je veux parler vraiment de tous les acteurs autour de l'éducation. Alors, comment fait-on ? Eh bien, d'un point de vue politique d'un ministère, d'abord on suffixe des objectifs et donc certains ont été rappelés tout au long des prises de parole à l'instant. Le discours de la Sorbonne le 26 septembre 2017 a vraiment refondé, relancé la diplomatie éducative avec vraiment un engagement du président de la République envers la mobilité par exemple et c'est ce qui fonde vraiment toute notre action et je crois que quand on veut d'abord faire de la diplomatie je crois que ce ne sont pas les diplomates qui vont me contredire mais on a d'abord un objectif on n'y va pas juste pour se montrer pour agir mais on y va pour quelque chose et avoir ce discours ça a tracé vraiment la voie à tel point qu'au niveau européen ça a vraiment été un discours majeur un discours dont s'est vraiment emparé la Commission européenne et on le voit maintenant on le voit parce que pour l'espace européen de l'éducation ils se sont emparés de ces idées ça revient dans les textes que nous adoptons en ce moment ça revient dans les idées qui vont être mises en pratique et notamment je reviendrai pendant la présidence française de l'UE donc vraiment d'abord se fixer un objectif où aller comment y aller et nous on en a plusieurs en se basant sur ce discours de la Sorbonne mais améliorer bien sûr la formation et essentiellement la formation des enseignants donc vous êtes vraiment vous les inspects des acteurs clés vous êtes au cœur de cet enjeu parce que l'idéal serait que tous les futurs professeurs aient eu au moins une mobilité durant leur formation alors c'est forcément un sujet sur lequel on travaille on travaille en lien direct avec l'agence Erasmus parce que de fait après on doit un peu réunir tous les moyens autour d'un objectif mais on y travaille j'y reviendrai c'est votre seconde question ensuite c'est la suite du débat sur comment faire donc la formation des enseignants c'est fondamental parce que avec cette mobilité c'est aussi ce partage des valeurs européennes essentiellement mais plus largement par exemple au sein de l'AFE avec qui on travaille étroitement pour voir les possibilités de stages par exemple mais c'est avoir cette culture cette culture de l'autre et qui montre aussi peut-être en miroir la valeur de notre culture donc c'est important la mobilité bien sûr des élèves vous savez que c'est un objectif depuis longtemps entretenu mais concrètement pour la France et pour notre ministère ça se déploie sur le terrain par exemple en mobilisant en multipliant le nombre d'écoles labellisées Euroschool ce sont des écoles qui maintenant sont un peu plus de 500 et qui adoptent une démarche intégrant les questions européennes dans leur façon de faire de travailler et d'enseigner les valeurs c'est aussi par exemple les valeurs de l'histoire et c'est aussi une question qui a été moins traitée ici mais sachez qu'avec le Conseil de l'Europe puisque nous avions l'année dernière pardon c'est en 2019 la France était présidente du Conseil de l'Europe et nous avons soutenu l'idée d'un observatoire européen de l'histoire et donc concrètement j'y reviendrai mais voilà une idée une idée très belle qui a germé pendant la présidence française et qu'encore maintenant alors comment faire qu'on soit dans une logique de puissance éducative ou de diplomatie éducative d'abord cette force de proposition c'est vraiment le premier point tout à l'heure monsieur vous y revenez pour le G7 éducation par exemple avec l'UNESCO je salue notre collègue de l'UNESCO qui interviendra tout à l'heure mais nous avons fait un gros travail avec nos collègues autour aussi de la francophonie d'ailleurs mais pour essayer avec méthode avec persévérance pendant de longs mois mais pour essayer de faire bénéficier aussi de nos connaissances aussi nos difficultés et donc de se dire si on a connu des épreuves d'autres c'était bien sûr durant la période d'autres aussi donc peut-être autant faire connaître à la fois les atouts qu'on a pu développer mais aussi construire des choses en partenariat donc c'est Imagine École que tout à l'heure Judith Kaël évoquait et qui prend petit à petit corps mais ce sont aussi des grands enjeux par exemple avec l'UNESCO cette magnifique conférence sur la lutte contre le harcèlement à l'école donc c'était un formidable événement je crois qu'on n'a jamais atteint le nouveau record d'auditeurs que vous aviez réussi côté UNESCO à rassembler je crois 70 000 enfin voilà depuis c'est ma barre mais elle est très très haute donc c'est très difficile à atteindre et puis je vous l'évoquais tout à l'heure du discours de la Sorbonne de cette question de la formation des professeurs et n'est aussi l'idée qu'a poursuivie notre ministre lors du sommet de l'éducation d'académie de la formation européenne et en fait la commission européenne s'en est emparée et vous le verrez dans les documents qu'elle a fait paraître en septembre 2020 elle parle de petites choses académistes et ce sont des appels à projets qui se concrétisent et qui sont en cours en ce moment donc c'est typiquement voilà comment transformer des propositions en choses concrètes et j'en oublie encore beaucoup mais il y a notamment tout ce qui concerne la formation professionnelle là on a un champ d'action où à travers les CMQ on essaye vraiment de valoriser peut-être un sujet où on est moins attendu que d'autres alors que justement on a là vraiment des campus de qualité d'excellence le ministre les appelle souvent les Harvard des professionnels et voilà on aime à les porter à les faire reconnaître et donc très souvent par le bilatéral et en ce moment on est en train de vivre un partenariat très fort avec l'Irlande sur des sujets de développement durable par exemple mais aussi avec l'Espagne avec l'Allemagne donc le bilatéral est un instrument formidable pour créer ces liens en fait au service de cette diplomatie éducative enfin troisième point c'est vraiment si on veut si on se fixe des objectifs si on est force de proposition c'est ensuite agir ensemble et je crois que le panel que vous présentez là aujourd'hui le représente bien il faut qu'on soit une équipe France même au-delà parce qu'on a eu d'autres interlocuteurs mais on a par exemple agi avec la Confemaine l'UNESCO mais comment se faire entendre eh bien en venant avec le réseau EFE avec FEI avec Canopé avec le CNED mais aussi d'autres acteurs et finalement en ce moment je suis beaucoup à interpeller les INSP pour venir aussi avec nous parce qu'en fait et souvent c'est une expression que prennent mes collègues des affaires étrangères mais je crois qu'on le voit moins de France mais quand on est dans une ambassade on sait que c'est essentiel il faut former une équipe il faut être à plusieurs et être visible et plus efficace à plusieurs en tout cas que celle enfin tout cela c'est vraiment à la fois en conclusion à la fois pour nourrir notre système irriguer bien sûr ce qui se passe ailleurs mais Judi-Kaël le disait tout à l'heure je crois que cet intérêt que nous avons pour porter ces valeurs c'est aussi parce qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se passe ailleurs et qu'on aime regarder ce qui se passe ailleurs on aime interroger les collègues en bilatéral durant la période Covid on a beaucoup été interrogés sur comment ça se passait en France mais enfin sachez qu'on regardait tout le temps tout le temps tout le temps ce qui se passait ailleurs on est toujours plus intelligent à plusieurs donc les comparaisons internationales sont essentielles et puis savoir comment mieux se faire connaître reconnaître c'est forcément en regardant les meilleures pratiques de ce qui se passe ailleurs et donc c'est pour ça que par exemple le bac français a évolué que sa teneur internationale prend de plus en plus d'importance et qu'on veut encore le réformer et le relancer le faire évoluer dans ce sens voilà merci madame Nikitenko pour cette première intervention et cette prise de parole qui repositionne effectivement beaucoup les choses du point de vue de votre point de vue des valeurs de la responsabilité nationale et puis qui place aussi la formation des enseignants et les INSP au coeur de ce dispositif d'influence et de transmission à plusieurs reprises au cours de votre intervention vous avez finalement indiqué qu'il fallait faire équipe faire équipe c'est aussi s'articuler avec les partenaires et les acteurs notamment les partenaires et les acteurs internationaux et vous avez à plusieurs reprises évoqué l'UNESCO ce qui me fait une passerelle un peu appropriée pour introduire les propos de monsieur Carlos Vargas-Tamez qui s'exprimera en anglais mais qui pour avoir échangé avec lui lors de la réunion de préparation je sais qu'il comprend très bien le français donc monsieur Carlos Vargas-Tamez vous êtes sociologue de l'éducation spécialisé dans les politiques éducatives mondiales vos recherches et publications portent sur la relation entre l'éducation les droits de l'homme et le bien-être mais aussi sur les orientations et les discours des politiques publiques et leurs effets sur la société vous avez travaillé pour plusieurs universités bien sûr pour la société civile et chacun le comprend ici également pour des organisations internationales et vous avez également conseillé des gouvernements locaux en Amérique latine ou en Europe en particulier sur les thématiques et les politiques publiques d'apprentissage tout au long de la vie enfin depuis 2015 vous êtes en poste à l'UNESCO et actuellement vous dirigez la section pour le développement des enseignants au siège de l'UNESCO et vous êtes chef du secrétariat de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour le programme d'éducation 2030 voilà monsieur la parole vous est donnée merci beaucoup Sébastien et merci à tous et à toutes pour cette invitation tout d'abord permettez-moi de remercier l'INSPE pour l'invitation à cette université d'été c'est un grand plaisir de partager ce panel avec des experts de renom ici j'aurais adoré être à Lille et présenter en direct mais la pandémie n'est pas rendue possible et de même façon j'aurais à me présenter en français mais mon français n'est pas le meilleur donc mes excuses d'avance mais je parlerai en anglais s'il fingers annoulez à l'amuse opportunities de français et des difficultés r Cycliente de la voie notamment du campignage squirrel de la base pratiquet de l'UNESCO ne mais j'aimerais ressembler à deux différents perspectives sur le millen Diplomblog d'un diffus plin Tout de la Monsieur level, what it would mean for a teacher to actually practice educational diplomacy. So from a policy level, let me start by saying that educational diplomacy has to do with something that has been mentioned before. I would have heard the word cooperation, dialogue, agreement, mobilization, partnerships, and that is certainly what educational diplomacy evokes. In our case, it has to do, for example, with mobilizing the international community to focus their efforts on a set of objectives, benchmarks, common ambitions, common aspirations. It has been mentioned before. This has to do, for example, with the Sustainable Development Goals and the 17 objectives to transform our world that were agreed in 2015. And within this, Sustainable Development Goal 4 on Education or Education 2030, which basically captures the international community's agreement on a set of objectives. Now, this exercise of agenda setting through dialogue, through multilateralism, through the agreement of benchmarks, for example, in terms of the percentage or the amount of population that will become literate, that will be able to join, you know, la formación profesional or university, literacy rates, but also that actually agree, for example, on the financing of education. So there are agreements, as you know, within the framework for action in which countries have actually come to an agreement of financing education with at least four to six percent of their gross national product or at least 15 to 20 percent of public expenditure. So that, for example, speaks of the diplomacy behind actually arriving at a commitment that has to do, for example, with national expenditure or, for example, with official development aid. As we know, after 2002 in Johannesburg, there was also a commitment by donors, particularly by most developed countries, to share at least 0.7 percent of their national income by means of official development aid. So that is one notion of diplomacy. And another notion has to do with how this, for example, this official development aid is targeted. Agenda setting is also about the content of those benchmarks. A vision of education that is global, that is in the best interest of the international community. That is to say, education seen as a public good, as a common good, an education that is equitable, that is inclusive and of good quality with opportunities to learn throughout life beyond the skills. So it's not only about mathematics, science, and language, but also it's into the relational, the social, the axiological, and the ethical. It is about what makes us take a stand and take responsibility for the world. For example, we see in Sustainable Development and Goal 4, the introduction of certain issues and certain topics that are evidently paramount, that are absolutely essential for the sustainability of the world. That is, for example, the case of education for sustainable development and sustainable lifestyles, for civic and political engagement, for global citizenship and participation. So those contents have to do also with a level of diplomacy. And apart from the agenda-setting function of UNESCO, I think that this function of a laboratory of ideas and also a clearinghouse in which ideas can be exchanged, can be tested, or where evidence can be analyzed as to how to best do this is a form of diplomacy that is global. Now, the second notion that I would like to reflect upon has to do with education diplomacy from a practitioner's perspective, that is, from a teacher's perspective. And in that respect, one would think of diplomacy, and if one looks it up in the dictionary, you can see that diplomacy is about mediating, about brokering, about negotiating, and that is, if you look at it, the way and the very work of teachers. Teachers negotiate the big narratives of education, the objectives, the purpose of education that is contained, for example, in an international agenda, like the Sustainable Development Goals, or before that, Education for All, or the Millennium Development Goals, or they can also negotiate the narratives, for example, contained in a national curriculum, in an assessment, in a national perspective of what education is about and what education is for, and they can actually negotiate with the actual realities, the context of their learners and their communities, their needs, their desires, their aspirations. I think this idea of diplomacy speaks of the needs for great pedagogical judgment, a combination of teacher education and experience practicing and an open mind to other perspectives beyond one's own, one's own parochial vision, national vision, and into a global perspective of the humanity that we share as a whole. So I would say, and I'll stop right there and I'll come back with examples on the two dimensions, that that would be, let's say, a notion of education diplomacy from a policy perspective and a notion of education diplomacy from the perspective of practitioners, of teachers. So I will touch upon some examples of how this can be promoted and fostered. So thank you, Sébastien. Thank you very much. The point of view of Mr. Vargas-Tamez is really interesting because he allows to introduce the next part with the two combinations of these figures of models at the same time of the educational diplomacy view under the angle of the dialogue of the cooperation of the capacity to nou the agreements and the partners and the other of the practitioner. And this is obviously echo, of course, to the formation of the enseignants and also to the capacity of your institutions respective to engage and to enter, in all of this dynamic, on the côté of the INSPES, of the universities and other actors in the development of the Diplomatie Educative Francaise through the action and the formation of the enseignants. And it's the object of this second part of the table ronde. I'm going to introduce a little bit because the time file vite. I'm going to ask, this time in guise de deuxième question comme nous l'avions envisagé, finalement, quelles sont pour vous les mises en oeuvre effectives dans vos institutions respectives, quelle actualité dans le registre qui est actuellement le vôtre, quelles expériences, quels exemples est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir mobiliser pour nous expliciter, pour nous traduire la manière dont cette diplomatie éducative est aujourd'hui effectivement et concrètement mise en oeuvre, même si vous avez déjà les uns les autres très largement abordé quelques-unes de ces perspectives, mais c'est rouvrir la table ronde sur en tout cas cette deuxième série d'interrogations en vous demandant, si vous le voulez bien, pour qu'on ait un petit temps ensuite d'échange entre nous et avec le public de resserrer peut-être un peu le propos. Si cela vous convient, on peut retourner dans le même sens en cédant la parole peut-être à Vassiliki, cette fois au nom de l'AOFE, M. Negren, nous ayant quitté. Oui, merci Sébastien et bonjour à tous. Effectivement, je crois qu'on a retenu de ce premier temps de la table ronde qu'il y avait une volonté, un désir de faire vivre et de scolariser ces enfants pour le plus grand bénéfice de cette diplomatie d'influence, de cette diplomatie éducative. Cela suppose donc, cela veut donc dire que le réseau scolaire à l'étranger, il est attractif, il est sur une dynamique forte et aujourd'hui, concrètement, tous les ans, de nouveaux élèves, de nouveaux enseignants nous rejoignent. Et cela, cela veut dire, cela pose, de notre point de vue agence, opérateur public, trois grandes conséquences dans l'opérationnalisation de cette diplomatie éducative. La première, c'est qu'il y a un enjeu fondamental autour des questions de formation, des formations des enseignants, bien sûr, dans un monde où aujourd'hui, un établissement qui nous rejoint, c'est un établissement partenaire, c'est-à-dire de droit privé, c'est un établissement local qui a donc un référentiel, qui a donc une connaissance de cet enseignement du français, de cet enseignement en français, qui est évidemment à construire, à approfondir. Et le premier rôle pour l'opérateur, c'est de réguler cette question de la formation des enseignants. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que nos établissements à l'étranger sont d'abord et avant tout dans un contexte éminemment concurrentiel. Et qui dit concurrence entre plusieurs offres, il y a la concurrence au sein même d'un même réseau, le réseau français, mais il y a aussi la concurrence par rapport ou par comparaison avec d'autres réseaux tout aussi intéressants, tout aussi attractifs. Donc, il s'agit d'abord de réguler et de veiller à ce que le niveau général des enseignants partout dans le monde, parce que nous assurons aussi la continuité de scolarisation des élèves et de parcours professionnels des familles, parce que le niveau général des enseignants doit être bon. Et à ce titre, la force de la puissance publique de la Maison France, elle est ici fondamentale. Nous avons contractualisé, nous avons des partenariats avec le réseau des INSP qui viennent en appui, qui viennent conforter, qui viennent appuyer notre offre dans des domaines depuis la certification jusqu'à la diplomation. Dans tous nos gros réseaux francophones, il est évident qu'il nous faut être en capacité de former en nombre important et la dynamique ne s'arrête pas bien au contraire, il nous faut former des enseignants aux attendus d'une école française qui portent des valeurs et qui appréhendent des valeurs de façon différente puisque ce sont des écoles françaises mais qui sont dans des contextes dits locaux. Le meilleur exemple, évidemment, l'exemple le plus facile est certainement la question de la laïcité ou de l'esprit autour de la laïcité. Il est évident que nous avons des programmes, que nous adossons notre expertise, notre savoir-faire, notre appartenance grâce à des programmes français écrits par les autorités françaises. Pour autant, travailler, faire vivre la laïcité dans un établissement français partout dans le monde, ça ne revêt pas les mêmes accompagnements, les mêmes explicitations, la même acculturation selon les lieux où je me pose. Et c'est aussi, quelque part, in fine, la richesse de ce réseau, c'est que nos valeurs, notre culture, elles viennent s'enrichir en se contextualisant. Et quelque part, ils en sortent encore plus fort puisqu'ils comprennent, pour reprendre l'exemple de la laïcité, ce qu'est la laïcité à la française, mais ils vont le faire vivre dans un contexte qui n'est pas français. Et donc, quelque part, le concept s'auto-nourrit grâce à cette dynamique. Donc, former les enseignants, c'est fondamental, c'est aussi permettre d'éviter qu'il y ait une sorte de risque de cannabélisation avec des établissements qui pourraient être amenés à chercher, à récupérer cette force vive que sont des enseignants formés. Deuxième point important pour faire piloter ces contextes, c'est développer le sentiment d'appartenance à un même réseau. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. La diplomatie éducative, elle se contextualise, elle se vit quand les décideurs de deux mains formés à nos écoles ont le sentiment d'appartenir à un même réseau. Lorsque leurs référentiels, lorsque leurs valeurs, elles se contextualisent, elles se cadrent dans des exemples particuliers. Alors, comment on fait vivre ce réseau ? À travers une politique culturelle, à travers une politique sportive, à travers des idées, des auteurs qui voyagent, qui parlent, qui forgent, à travers des élèves qui sont partie prenante, à travers des instances élèves. Nos instances élèves sont vraiment des spécificités de nos établissements et ont chez nous un rôle très important. À partir des échanges entre élèves, tout ce qui peut nourrir ce sentiment d'appartenance. Et je crois que tous les collègues agences, lorsque vous rentrez dans un établissement, je ne connais pas un corps d'inspection, un enseignant ou un IPR qui un jour est sorti d'un établissement en nous disant étonnamment, dans tel établissement, les élèves, ce n'est pas leur établissement. Le sentiment d'appartenance à un établissement à l'étranger, il est vraiment constitutif de la scolarité et on pourrait donner plein d'exemples ou l'expliciter très certainement. Et puis, ce sentiment d'appartenance, il joue évidemment avec le réseau d'implantation, avec le local. Nous avons, on y a fait référence dans la première partie, nous avons des associations, les flammes, nous avons des labels, mais nous avons aussi toute la structure éducative locale, que ce soit les établissements, que ce soit le poste bac ou l'université locale, qui là aussi crée, vient abonder ce sentiment d'appartenance à un réseau scolaire qu'on va qualifier d'unique. Et puis, troisième grand temps de cette diplomatie éducative, elle passe par la reconnaissance de l'expérience professionnelle à l'étranger. La posture d'un enseignant, d'un chef d'établissement à l'étranger n'est pas la posture d'un enseignant, d'un chef d'établissement en France. Et on est nourris, Edouard Jeffrey fera certainement référence, de l'idée qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les parcours professionnels vont passer par des temps où on ira enseigner à l'étranger et fort de cette expérience, on ramènera cette expérience en France. Et il y a des points sur lesquels nous pensons avoir apporté des choses aux enseignants, aux chefs d'établissement ou aux directeurs d'école. Je suis sur les cadres au sens général du terme qui viennent travailler dans nos établissements. D'abord, c'est le rapport à la langue. Il est évident que le rapport à la langue du pays haute ou ce qu'on appellerait en France la langue maternelle est quelque chose qui très clairement est prise en compte par nos enseignants lorsqu'on apprend à lire, lorsque l'enfant se positionne et a des repères dans plusieurs langues. Il est évident que là-dessus, nos enseignants ont un recul et le prennent peut-être de façon très forte en compte dans leur pratique au quotidien. Sur les questions d'inclusion scolaire, il est certain que là aussi, cette question de l'inclusion de l'élève à besoins éducatifs particuliers n'est pas prise en compte comme on pourrait le faire en France pour plein de raisons et je pourrais donner des exemples si vous le souhaitez. Mais ça vient compléter, ça vient amener l'enseignant à porter un regard différent sur la façon dont il doit intégrer dans sa pratique un élève puisque lorsque je suis dans un établissement dans un environnement non francophone, je n'ai pas tout l'outillage, je n'ai pas tout le maillage partenarial qui va me permettre de répondre à la difficulté d'un élève dyslexique comme je le ferai en académie. Donc très clairement, la pratique de l'enseignant doit être en capacité d'absorber, d'intégrer cette donnée. Et puis troisième point, évidemment, les questions de gouvernance ne se posent pas à l'étranger comme elles se posent en France et là aussi, il est certain que nos personnels d'encadrement ont une richesse ont une capacité à embrasser le système scolaire dans sa continuité. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler des cités scolaires dans le plus grand nombre de nos établissements et un chef d'établissement qui passe chez nous, il a eu en charge en responsabilité directe les élèves du premier degré. Et ça, évidemment, ça va nourrir ce qu'il va faire et ce qu'il va porter le jour où il repart dans un réseau de l'éducation prioritaire par exemple. Merci beaucoup Vassiliki. Il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles nous pourrions réagir évidemment, mais j'ai retenu en tout cas le lien très fort à l'instar des autres intervenants et des autres prises de parole autour de la notion des valeurs. Et puis, bien sûr, la reconnaissance de l'expérience professionnelle fait aussi très directement écho à des débats qui ont été initiés ce matin autour de la personnalisation des parcours et puis aussi autour de, finalement, des dispositifs nouveaux de formation qui renforcent l'attractivité du métier d'enseignant. Mais puisque le temps file vite et puisque les valeurs étaient une question centrale à la fois pour vous, Vassiliki, mais aussi pour M. l'ambassadeur, je voudrais lui céder la parole pour le point de vue de France Éducation Internationale. Merci beaucoup, M. le directeur. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que France Éducation Internationale ? Beaucoup d'entre vous, j'imagine, doivent le connaître sous son ancien nom de CIEP, Centre International d'Études Pédagogiques. Le FEI a un peu plus d'un an et demi maintenant, mais s'inscrit dans une histoire longue de plus de 75 ans maintenant, puisque ça a été créé juste après la guerre en 1945. Et contrairement à d'autres institutions, il n'est nullement question de supprimer France Éducation Internationale à l'occasion de ses 75 ans. Alors, on est, Nathalie Nikenko a eu tout à l'heure l'amabilité de le dire, dans l'esprit du ministre, supposé être l'opérateur ensemblier de la coopération éducative française à l'étranger, pour ce qui se concerne, évidemment, dans son ministère et en lien avec les autres ministères ayant un intérêt pour l'international, au premier chef, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à ce titre, nous sommes le bras armé de la coopération éducative internationale de la France. Nous sommes donc énormément sollicités sur la formation des enseignants. Et au premier chef, bien entendu, la formation des enseignants dans les systèmes publics, parfois dans les établissements privés, les pays dans lesquels nous intervenons, c'est-à-dire près de 170 pays dans le monde. Nous gérons en particulier, nous avons créé il y a déjà des années, des universités du français et langue étrangère, on appelle ça nos universités BELC, qui, chaque année, plusieurs fois par an, réunissent des milliers de formateurs et formateurs de formateurs en français et langue étrangère sur toutes les dernières techniques de ce qu'on appelle dans notre jargon le FLE. Et nous faisons aussi des universités BELC à l'étranger, dans les régions, tout récemment à Hong Kong, par exemple, très souvent en Afrique aussi, on était deux BELC au Sénégal avec des professeurs et formateurs venant de 10 ou 11 pays de la région, en Tunisie, etc. et ça, c'est un moyen d'influence absolument considérable. Il ne s'agit pas du tout, bien entendu, et j'y reviendrai, d'imposer notre système, même si, peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude de voyager en Afrique, même si on voit bien que les systèmes éducatifs africains sont encore très souvent calqués, au moins, en ce qui concerne les termes, inspection générale, école normale, inspecteur d'académie, sur le système français, mais il ne s'agit pas du tout de calquer ça. Et Vassili Kedriancourt l'a dit de façon, je trouve, très, très intéressante avec le concept français de laïcité qui a une plasticité réelle lorsqu'il est utilisé à l'étranger. Nous, c'est la même chose. Nous sommes consultés, nous répondons à des appels d'offres internationaux, des grands bailleurs, au premier chef, l'AFD, mais aussi beaucoup d'autres, la Banque mondiale, le FMI, l'UNICEF, l'UNESCO. Nous sommes consultés dans des appels d'offres auxquels nous répondons pour la réforme des curriculats. À ce moment, nous travaillons, par exemple, en Haïti, en Côte d'Ivoire, sur la réforme des curriculats, sur la réforme des programmes, du primaire ou du secondaire. À ce moment, nous sommes au Maroc, en Tunisie, au Tchad, chez Julien Nél-Rénaud, et dans bien d'autres pays. Et nous, nous intéressons de plus en plus à des sujets nouveaux qui sont, d'une certaine manière, intéressants aussi pour le retour sur le système français. Et là encore, je rejoins ce que disait Vassilie Hidré-en-Court sur le fait que les professeurs français qui ont enseigné dans le réseau AFE, lorsqu'ils reviennent, ils ont quelque chose de plus. C'est une dialectique, la coopération éducative internationale. C'est la même chose pour nous. De plus en plus, par exemple, on nous fait intervenir sur ce qu'on appelle les compétences de vie. la traduction de l'anglais soft skills. C'est un sujet relativement nouveau pour notre système éducatif. Nous avons le contrat pour le monde avec l'UNICEF qui est très intéressé par l'approche française de ces compétences de vie. Et ça nous permet également d'avoir un effet retour sur le système éducatif français dans son ensemble. Le questionnement sur ces compétences, il est central dans l'école d'aujourd'hui. C'est les compétences citoyennes, les compétences pour l'insertion professionnelle, le savoir-être et pas seulement le savoir. Et puis au fond, à la fin du jour, comme disent les Américains, la question du bonheur individuel et collectif des personnes et des nations. C'est un très bon exemple je trouve de diplomatie éducative. Je voudrais faire, parce que Julie-Kael Reignot a esquissé tout à l'heure un focus sur ce projet, un tout petit focus sur le projet Imagine École avec l'UNESCO. Lorsque notre ministre en avril 2020, au début de la pandémie, a réuni, a suggéré à la Confémen une réunion large de l'ensemble des ministres de cette conférence des ministres de l'éducation nationale et en français en partage, il a proposé que nous puissions partager l'approche française de la continuité éducative. et ça a été, ça a intéressé la plupart des pays et ça a été mis en œuvre extrêmement rapidement dans ce projet qui s'appelle Imagine École avec l'UNESCO, le Partenariat mondial pour l'éducation, notre ministère via l'ADRAIC et aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'enjeu, il est considérable, c'est l'enjeu de la continuité éducative dans la pandémie, mais aussi l'enjeu de la formation des enseignants, en l'occurrence africains francophones, à l'usage du numérique. Parce qu'on ne n'est pas comme ça à l'aise avec le numérique, on devient à l'aise avec le numérique et ça s'apprend. Ce projet, il est porté par Canopé, le réseau Canopé, vous connaissez bien sûr, et puis par nous, nous sommes partagés en quelque sorte les tâches. C'est un bon exemple parce que c'est le signe de l'approche française, ce que Nathalie Nikitenko appelait l'équipe de France. Notre approche, c'est de partir du terrain, c'est de partir des outils et des plateformes déjà existants, c'est de co-construire, comme on dit, et d'accompagner les enseignants, les inspecteurs d'académie ou généraux, les cadres des ministères. L'influence dans une coopération réussie, pour nous, c'est vraiment l'expérience que nous le démontre, c'est d'abord, je le disais, la co-construction, c'est-à-dire en fait l'écoute de l'autre, se mettre au service réellement de nos interlocuteurs. J'avais, il y a quelques jours, une séance extrêmement intéressante avec le groupe international de l'inspection générale de l'enseignement et de la recherche, puisque nous travaillons énormément avec des inspecteurs généraux, comme vous pouvez l'imaginer, et c'est bien ça qui est intéressant dans ce métier. C'est la dialectique qui se met en place, c'est le fait qu'on apporte et on apprend, et ça n'est absolument pas à sens unique. Vraiment, j'insiste, ça n'est pas de la langue de bois diplomatique que je dis là, c'est la condition de la réussite des projets, parce que si vous arrivez avec une approche très descendante en disant je détiens la vérité, ça ne marche pas, parce qu'on a affaire à des pays souverains, parce qu'on a affaire à des gens qui ont énormément de compétences, et de savoir-faire et que donc il faut co-construire avec eux la coopération éducative pour faire une bonne diplomatie éducative. Je voudrais aussi parler, je ne peux pas ne pas parler de ce qui est le cœur du modèle économique de France Éducation Internationale qui sont nos certifications en langue. Vous les connaissez certainement, ce sont les DELF, les DALF, les DIF, ce qui est des diplômes comme d'État, et puis les tests TCF en particulier de connaissance du français, dont certains d'ailleurs emportent des conséquences extrêmement lourdes pour ceux qui les passent, par exemple, l'accès à la nationalité française ou canadienne, ce qui n'est pas rien. Cet outil, c'est un outil d'influence absolument essentiel dans le monde, et c'est aussi un outil qui nous permet, à l'heure où, je pense que tous les universitaires y sont confrontés, et bientôt les enseignants, à l'heure où la pression des très grands acteurs, notamment de l'Internet, maintenant de, depuis longtemps déjà, de LinkedIn, de Salesforce, maintenant de Google, dans un an ou deux d'Amazon, la pression pour construire des certifications du côté de ces grands acteurs est absolument considérable. Donc, il y a, dans la diplomatie éducative, on ne l'a pas dit jusqu'ici, mais je crois que c'est vraiment essentiel, il y a un enjeu de souveraineté nationale. Il y a un enjeu qui consiste à garder la maîtrise de nos diplômes et à nous assurer que, dans le monde entier, les diplômes de langue française sont décernés par un opérateur ou une université française, parce que sinon, nous perdons la main très, très largement sur toute notre politique d'influence qui est, en France, beaucoup fondée sur la langue. De même, il y a un enjeu de souveraineté considérable dans l'approche de la reconnaissance des diplômes. FEI est aussi le centre ENIC-NARIC-France via notre département de la reconnaissance des diplômes. Reconnaître, enfin, donner des attestations de comparabilité pour des diplômes étrangers hors de l'Union européenne, naturellement, c'est une mission régalienne de l'État et c'est une mission qui permet de s'assurer que les gens qui nous rejoignent pour des études ou pour un projet professionnel sont véritablement titulaires de diplômes qui sont compatibles avec notre façon d'enseigner, avec la maîtrise de notre langue et puis aussi parfois, on l'a beaucoup dit, avec nos valeurs. Et enfin, parce que je pense qu'il y aurait, j'en ai déjà parlé beaucoup avec Mario Cotron que je salue en amitié, je pense qu'il y aurait vraiment des choses à faire encore plus avec le réseau des experts. Enfin, je voudrais parler de notre programme d'assistants français à l'étranger. On a en gros 4 500 assistants de langue étrangers qui viennent en France, qui sont gérés par France Éducation Internationale et qui sont des assistants natifs de langue anglaise, allemande, espagnole, arabe, etc. Mais on a aussi plus de 1 400 jeunes français qui, chaque année, partent assister dans les systèmes publics des États concernés, une soixantaine de pays maintenant tout de même, qui viennent assister les professeurs de français. Et c'est un point absolument extraordinaire parce que ce sont de véritables ambassadeurs de la langue mais aussi de la culture et des valeurs françaises. Valeurs de notre pays et qu'ils exportent et qu'ils partagent d'une certaine manière dans des écoles mais aussi des universités étrangères. Et ce programme, là encore, il s'agit d'une dialectique, leur permet, lorsqu'ils rentrent, de rentrer, lester d'une première expérience professionnelle de professeur et lester aussi d'une première expérience de l'interculturel. Là encore, l'interculturel, ça s'apprend, ça se découvre, et certains d'ailleurs sont faits pour et d'autres beaucoup moins. On ne peut pas le savoir en avant. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé, je le disais tout à l'heure avec le réseau des INSP, mais on doit pouvoir trouver des façons de travailler ensemble encore plus efficacement pour faire en sorte que ces allers-retours entre la France et l'étranger, avec un premier pas qui est celui d'être assistant de langue, puissent être plus fructueux pour tous nos futurs professeurs qui, Vassili, qui, je lui ai encore le disais, devront de plus en plus avoir dans leur besace une mobilité à l'étranger. Et puis enfin, il y a eu un grand absent dans nos propos, c'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et je veux dire un tout petit mot sans prendre trop de temps sur ce sujet parce que le FTP… Bon, M. l'ambassadeur, oui, parce que… Oui, une seconde. On gère des centres d'excellence avec l'ADRIQ, pour l'ADRIQ, en formation technique à l'étranger avec des entreprises françaises et le ministère met à disposition des experts en formation technique à l'étranger. C'est formidable parce que, d'abord, ça nous permet de montrer que notre système, on parlait tout à l'heure des Harvard, du Pro, est un système performant, notamment vis-à-vis des Allemands qui sont un peu en terrain conquis, mais ça permet aussi d'avoir une action économique forte dans les pays qui sont concernés par ces centres d'excellence. Voilà, j'en finis avec mon intervention. Oui, merci à vous, M. Mourier, M. l'ambassadeur. Je ne résiste pas, après vous avoir entendu, à filer finalement la métaphore de l'équipe de France, aussi parce que, pour celles et ceux qui suivent l'actualité sportive, c'est évidemment au cœur de l'actualité de l'Euro 2020, mais en même temps, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, ainsi que, bien sûr, les collègues précédemment, nous montrent que le rôle et la nécessité de faire France et de faire équipe de France est devenue centrale. Alors, une équipe de France, elle se réunit sur les valeurs, mais ce n'est pas parce qu'on se réunit sur les valeurs que pour autant on est uniforme, et c'est bien dans la capacité à pouvoir réunir les diversités derrière des objectifs et des actions communes qui permettra à l'ensemble des attaquants de se faire des passes et d'essayer de marquer le but en dribblant les différents adversaires. Je pense que ça a été dit tout à l'heure. Il en est de la diplomatie éducative comme d'un match de foot, la concurrence est féroce. L'ensemble des équipes veulent gagner et marquer les buts. Dans ces cas-là, il faut aussi accepter quand on est attaquant et en pointe de faire la passe à son camarade sur le côté pour permettre effectivement de transformer le but ou de transformer l'essai. et on le voit sur le registre des valeurs, on le voit sur le registre de la gouvernance qui sont des thématiques qui ont été évoquées tout à l'heure ou de la formation professionnelle et de la formation des enseignants. Ce rôle d'ensemble il est joué aussi à l'échelle ministérielle et c'est un moyen qui m'est donné de vous céder la parole à Mme Nikitenko avant de recéder la parole ensuite à M. Vargas-Tamez pour l'UNESCO dont vous avez aussi les uns et les autres beaucoup parlé. Oui, merci. Je vais faire court parce que je crois que vous avez peu de temps maintenant. Sur la question du comment peut-on résumer l'action qu'on doit faire autour de trois thèmes qui sont vraiment comment mobiliser, comment expérimenter et communiquer plus. En fait, autour de la mobilisation, l'expérimentation, la communication, je pense qu'on a trois leviers et on a vu les outils que bien sûr l'ensemble de nos partenaires mettent en œuvre. Nous travaillons toujours avec FEI. étroitement également avec l'AEFE et d'autres réseaux. Mais en gros, pour le ministère, l'enjeu, il est de mobiliser non seulement des acteurs en France mais aussi nos partenaires étrangers donc d'aller les chercher. C'est une approche qui est totalement partagée avec le ministère des Affaires étrangères à tel point que notre ministre a parlé semaine dernière devant les ambassadeurs et donc vraiment pour se dire qu'on doit vraiment être ensemble autour d'un projet commun. Mais c'est aussi mobiliser bien les financeurs et tout à l'heure notre collègue de l'UNESCO le mentionnait aussi puisque on doit chercher pour chaque projet les modalités de financement. Donc, on a aussi cette action et on a une action bien sûr derrière tout ça une politique de fonds qui est vraiment comment amener le maximum d'atouts de notre côté lorsqu'on porte un projet. Donc, le premier sujet je pense c'est vraiment comment mobiliser au maximum. Ça demande beaucoup d'énergie en même temps de temps. En même temps quand on envoie les résultats et j'ai vraiment apprécié la présentation que vient d'en faire M. Mourier vous retrouverez sur le site internet du ministère sur education.gouv ce qu'est Imagine École. Sachez qu'avant d'en arriver au produit final qui vient de vous être décrit nous avons d'abord tâtonné nous avons cherché des choses et donc cette mobilisation en période Covid pendant le premier confinement était peu aisée et donc c'est une vraie satisfaction à la fois pour les personnes qui peuvent tirer vraiment parti en avoir le bénéfice mais aussi pour nous une satisfaction intellectuelle en fait d'avoir pu bâtir un projet dans des conditions aussi difficiles et nous ici à la DREC nous sommes une petite équipe et vraiment à l'interface entre justement le ministère les affaires étrangères on est aussi là pour mobiliser nos collègues des affaires étrangères pour nous aider pour être cette oreille de terrain et aussi ceux qui vont nous aider à porter cette parole le deuxième point c'est l'expérimentation Judicale l'avait dit tout en entrée tout à l'heure lorsqu'on a un projet porteur un objectif et puis l'espoir donc de le faire perdurer la bonne solution parfois c'est d'abord de tenter et de tenter alors par exemple pour Imagine École l'un des pays a été précurseur mais aussi par exemple pour la formation des professeurs nous comptons beaucoup sur des expérimentations bilatérales pour porter ce projet européen qui se dévoilera pendant la présidence française de l'Union Européenne celui des teachers académiques concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez un sommet franco-espagnol en janvier vous utilisez cela pour promouvoir la formation des professeurs vous en avez un autre en franco-allemand vous remettez également le sujet sur la table et vous tentez de le faire perdurer avec votre collègue allemand et donc au plus haut niveau mais aussi sur le terrain pour aider les gens de terrain à trouver leurs partenaires de fait nous avons avec l'ensemble de nos voisins beaucoup exploré il est possible et on voit donc qu'il y a une vraie appétence alors qu'on va sur des sujets concrets à pouvoir partager et à pouvoir se mettre ensemble donc ça l'expérimentation parfois avec la mobilité de simplement trois ou quatre professeurs avec un aspect mais a vraiment été inspirateur pour nous nous a donné l'idée de pouvoir voir comment on pouvait nous monter à l'échelle comment faire pour monter à l'échelle là on a la chance l'opportunité elle ne se représentera pas tout le temps de faire en plus que la commission européenne que le niveau européen se soit emparé du sujet et donc on est à un moment charnière soit on répond à cet appel d'offres qui est effectivement rapide et qui est annoncé de fournir ces appels pour septembre mais qui aboutira en 2022 sous présidence française par une première présentation de dix teachers academies européennes donc soit on saisit l'occasion soit on se dit on attend un peu certes parce que c'est compliqué mais en même temps c'est dommage de ne pas saisir toutes les facultés qui nous ont offertes par le niveau européen puisqu'à la clé il y a des financements et le troisième volet c'est la communication parce que en fait et vous le faites là aujourd'hui mais au-delà de ce qu'on sait entre nous parce qu'on se connaît bien je pense ici tous les acteurs mais on s'aperçoit et l'AEF le disait les acteurs de terrain doivent le savoir nous ici au ministère on fait en sorte que la DGRH soit aussi incluse dans nos réflexions le simple fait par exemple d'avoir limité la durée des détachements à six ans dans l'AEF fait que justement on multiplie les possibilités pour d'autres personnes d'exercer cette mobilité et on croit vraiment à la communication comme un moyen de servir cette action internationale parce qu'au final ça ne reste qu'entre nous c'est un peu dommage et effectivement en France on pourrait avoir tendance à rester trop sur nos projets français nous c'est notre rôle aussi à la DREC de faire connaître en interne au ministère tous les atouts et aussi parfois justement faire connaître les freins s'il y en a de façon à les lever et donc peut-être l'avez-vous entendu mais pendant le Grenelle de l'éducation le ministre a bien cité la mobilité comme un des points d'attention qu'il avait justement envers les enseignants donc je crois que pour faire très court voilà c'était les trois mots-clés peut-être sur lesquels on peut résumer notre action merci beaucoup madame pour cette intervention et prise de parole alors il est difficile de rebondir sur les trois sur les trois mots-clés que vous avez développés de manière tout à fait précise peut-être sur la notion de monter à l'échelle que vous avez employé tout à l'heure puisque finalement dans la coordination de l'action dont nous avons parlé il convient aussi d'accepter de préciser vous l'avez dit chacune et chacun à votre manière que cette action éducative cette action diplomatique en France et à l'international elle ne saurait finalement avoir lieu s'il n'y a pas aussi des organisations internationales pour organiser et réguler ces actions et ça me laisse ainsi la possibilité de pouvoir à nouveau céder la parole à monsieur Vargas Tames pour qu'il puisse nous faire part de la manière dont l'UNESCO se positionne suivant un autre registre évidemment dans ce champ d'action et dans ce périmètre thank you thank you very much Sébastien I will I will just share a couple of examples as we said before on educational diplomacy from a from a global policy perspective and then one from a teacher's or a practitioner's perspective as well one which we have mentioned already has to do with the agenda setting with the standard setting with the brokering of agreements between countries between nations at the global level so we have mentioned the sustainable development goals SDG4 the targets and the indicators but I wanted to share an example of of educational diplomacy and of mobilization which is which is quite recent and it entails many of the things that were just mentioned around the experimentation about the partnership something that Natalie was referring to which I think is quite important and that has to do with the global education coalition as you may recall at the outset of the global pandemic in March last year educational disruption and school closures affected 1.6 billion students globally and UNESCO launched a global education coalition precisely to mobilize governments but other partners as well like civil society organizations teacher unions education providers private sector organizations to support the continuity of learning and of education that and the recency I mean how recent the global education coalition is I think it's a good example of the challenges and the difficulties of this co-construction that was also spoken about before of alternatives and of programs these public private partnerships that made possible for example to provide connectivity in those places that lacked it for example distance education or ICT learning teacher training on ICT as has been mentioned before plenty of times the project of Imagine Ecole which has been supported by France it has been supported by a number of partners like and others and which basically aims at providing educational resources despite of the school closures I think that was an example that has been elaborated upon but there can be many others Pro Futuro Teachers Connect and other examples and other forms of experimentation to preserve and to sustain learning regardless of the school closures so I think that is another form of diplomacy the issue of partnerships of contextualisation is an important one of learning lessons because it's a very recent endeavour also learning lessons as to what works and has had been mentioned before how this can be scaled up and applied and deployed in other geographies so I think that is also a lesson learned now in terms of global policy as well there was a call for action on teachers that was launched also during the pandemic last year by the International Task Force on Teachers for Education 2030 as you may know that this is a partnership of some 150 member states but also civil society organisations international organisations donors and and other partners that launched a call for action precisely to support teachers to advocate for the support that teachers needed because of the global pandemic because we saw how teaching was transformed during COVID-19 and school closures I mean in terms of for example shifts workloads you know the formats the hours that teachers had to work were very different and because of school closures as well there was a need to ensure that jobs were kept to avoid cut downs so that salaries of teachers continued to be paid but also acknowledging the challenges that the teaching profession was undertaking during the pandemic this dislocation of education into different places beyond the school you know like the realization the materialization of lifelong learning entering into the household into the community into new contexts with new formats with new actors and with new content as well so I think that is also a form of diplomacy which is a joint advocacy effort to take account of the changes happening in the teaching profession and the solutions that are needed for it and probably one example at the teacher level that we have learned also because of the pandemic has to do with social dialogue with the possibility that teachers can negotiate not only their working conditions like unions do with bargaining and so on but also trying to construe the teacher as an education policy partner a partner who can decide who can co-construct the content of education so have a curriculum incidence the formats the pedagogies and the evaluation of learning I think that is very important we have seen throughout the pandemics how teachers have to innovate they have to experiment they have to bring about different formats and different pedagogies to reach learners in all sorts of settings and the paradox being that the margin for participation for agency for teacher autonomy that education systems provide is actually quite marginal it's quite minimum so we saw this you know experimentation and this innovation of teachers even despite the channels for participation and we have also learned that it is through the innovation of teachers and the creation of communities of practice or the academies that have been mentioned that teachers have been able to exchange practice that was nowhere to be found before the pandemics so in a nutshell I think that the issue of diplomacy at the teacher level also has to do with enhancing the participation of teachers in educational decision making there needs to be more mechanisms of participation for agency for autonomy because we have witnessed that the creativity of teachers can be fostered if they have a place at the decision making table and also because they know better what the situation and what the context of their learners are so those are two examples that I would like to leave with you for further reflection we could continue talking about many more examples but I just wanted to share those two as examples of what we are doing at UNESCO so back to you Sébastien merci beaucoup carlos pour cette intervention on voit bien à la suite de votre intervention mais évidemment dans le prolongement et dans l'articulation de toutes vos interventions respectives combien la place de l'enseignant est aujourd'hui déterminante et centrale bien sûr dans le système éducatif mais plus encore dans la place qu'il occupe lorsqu'il exerce ses fonctions à l'étranger et dans le cadre de l'exercice de ses missions combien il peut contribuer non seulement à transformer les pratiques éducatives au travers de la propre transformation de ses pratiques mais également en transformant aussi les territoires dans lesquels il se trouve par l'action la coopération interculturelle par le dialogue par la construction d'un commun et qu'au bien ce faisant il contribue également à diffuser l'esprit les valeurs la contribution du système français à ces mêmes territoires et auprès de ses propres finalement ressortissants à l'étranger il y aurait beaucoup de thématiques un peu transversales également que vous avez abordé qui pourraient faire l'objet d'un dialogue un peu plus resserré j'en ai noté au moins trois que vous avez utilisé à plusieurs reprises de manière d'ailleurs plus ou moins consensuelle entre vous la notion d'élite la notion des valeurs et en particulier des valeurs non marchandes et puis celle des organismes et organisations internationales et en particulier du rôle de l'Europe dans l'action éducative et dans la transformation du monde ou des territoires par en particulier cet acteur cet acteur européen et puis au final si je puis dire ainsi cette notion de diplomatie éducative qui vous avez plus ou moins tous commencé en disant qu'elle était importante qu'on en faisait tantôt depuis toujours tantôt depuis un peu plus récemment mais qu'au final c'était bien une notion qui faisait sens pour vous et qui donnait du sens également à vos actions et à celles des organisations que vous portez alors le temps a filé extraordinairement vite et il est un peu court pour nous permettre d'engager un véritable dialogue mais peut-être pour clôturer cette table ronde je voulais peut-être donner le mot de la fin à monsieur Regnaud qui a eu le mot d'entrée s'il le souhaite dire en quelques mots ce que les interventions qui lui ont succédé lui ont inspiré par rapport à ce qu'il nous avait dit préalablement est-ce que vous m'entendez là ? Oui ? Allo allo ? Oui c'est bon oui non bah écoutez d'abord un grand grand remerciement au réseau des INSPAY pour avoir organisé cet événement je pense que c'est une première et qu'il faudra renouveler parce qu'on a une diversité d'acteurs présents dans le champ éducatif avec des angles différents je salue aussi la présence de l'UNESCO c'était important aussi de ne pas être uniquement franco-français et je pense qu'inviter l'Union Européenne aussi d'autrefois ou même des agences pourquoi pas de financement international alors c'est pas toujours simple mais je pense à la Banque Mondiale au PME peut aussi avoir son intérêt parce que je crois qu'on a tous envie finalement d'avoir une action mieux coordonnée dans notre champ et bon moi je parle là de ma petite expérience au Tchad je pense qu'il y a eu le Tchad qui a été touché de plein fouet par la Covid également qui a mis en lumière les difficultés qui étaient déjà présentes mais qui les a renforcées encore que ce soit pour l'éducation des filles beaucoup de jeunes filles ont été déscolarisées à cause du Covid que ce soit pour les enseignants qui n'ont pas pu faire cours puisqu'ils n'avaient pas les ressources pédagogiques ni la formation pour avancer donc je crois que l'idée de coordination c'est ce qui doit vraiment nous rapprocher et j'ai bien aimé ce qu'a dit l'interlocuteur de l'UNESCO c'est-à-dire depuis la base jusqu'au sommet ce qui est important c'est de jamais oublier qu'en bout de chaîne il y a des enseignants et des élèves si j'ose dire et l'un des problèmes qu'on constate quand on fait de la coopération éducative ou de la diplomatie éducative sur le terrain à l'étranger c'est que parfois on a l'impression que le bénéficiaire final est un petit peu oublié mais là je parle vraiment de pays en développement là je parle du Tchad donc je ne vais pas faire une généralisation à partir du Tchad mais je pense que dans ces pays-là et là je m'adresse en particulier à l'UNESCO je pense que dans ces pays-là pays en développement d'Afrique subsaharienne il y a vraiment un très grand enjeu de coordination et je pense que les agences UNESCO et les bailleurs et les intervenants bilatéraux pourraient vraiment mieux travailler ensemble et donc ce type de réunion me paraît extrêmement important parce que je reviens à ce que disait le professeur Wagner moi je constate souvent un gap entre les intentions donc la politique et ensuite la traduction sur le terrain donc ce n'est pas pour émettre quelque chose de négatif mais sur la COVID par exemple il y a eu des financements de banque mondiale au Tchad au jour d'aujourd'hui le premier euro n'a pas été décaissé sur des sommes de 10 à 12 millions donc c'est ça c'est aussi la réalité pour moi d'un certain nombre de coordination entre par exemple des ressources et des acteurs de terrain vous voyez et là c'est un peu dommage quand on groupe la monde puisqu'il y a des instances qu'on appelle les groupes locaux des partenaires pour l'éducation partout dans le monde dans les pays en développement donc là sur ces instances-là je pense qu'il y a un meilleur dialogue entre les intervenants bilatéraux les agences et les ministères locaux pour être pour être mis en place voilà donc ça c'est une remarque sur la coordination l'autre remarque vous avez raison on peut peut-être je me permets de vous interrompre parce qu'on a la conférence suivante avec le DGESCO et la DGCIP qui suit mais finalement ce que vous dites là et qui constitue un peu le fil conducteur de cette table ronde c'est nous avons bien retenu qu'il nous fallait collectivement et je pense que l'ensemble des acteurs sont ici impliqués à la fois mieux faire France mieux faire équipe de France pour répondre mieux à la demande de France et je pense que si on parvient effectivement à se coordonner à s'entendre et à travailler ensemble on parviendra d'autant mieux à faire rayonner notre pays et à faire rayonner le modèle et le système éducatif français à l'étranger voilà je remercie vraiment très chaleureusement l'ensemble des intervenants de cette table ronde qui a été extrêmement riche et extrêmement dense vous pouvez bien sûr rester en ligne sur la chaîne youtube de l'INSP pour suivre la suite de la conférence et de cette université d'été un grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée au revoir au revoir salut au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir – Sous-titrage FR 2021